Ce n'est pas parce que la Coupe du Monde de Football vient de s'achever que le ballon s'est arrêté de tourner. Au numéro 14 de l'avenue Henri Gaulet, les terrains du Beach Volley Club Vernier Genève ne désemplissent pas. Un succès en partie dû à la philosophie de cette association. Le but de l'association c'est tout d'abord de se réunir autour du Beach Volley et puis aussi grâce au contrat de quartier, c'est de pouvoir faire partager aux gens qui ne connaissent pas très bien le Beach Volley aussi de jouer avec des gens qui connaissent mieux le Beach Volley et que ça soit finalement ouvert à tous et que tout le monde progresse ensemble. C'est aussi pour ça qu'on essaie de faire des entraînements, c'est que tout le monde ait les bases du Beach Volley et puis après puisse venir quand il veut, c'est ouvert toute la semaine, dès qu'il fait beau on peut venir jouer. Et les entraînements dispensés sont gratuits. On a un entraîneur qui est Victor et il donne des cours du lundi au jeudi de 5h à la tombée de la nuit à peu près, ça dépend du nombre de gens qui sont là, qui sont motivés. Alors des fois l'entraînement c'est que du jeu, des fois l'entraînement c'est plus technique et il y a aussi des membres du comité qui sont là et qui donnent de temps en temps un petit peu l'entraînement avec Victor. Typiquement Nicolas qui est le président de l'association, lui il joue vraiment bien au Beach par exemple et il nous donne de temps en temps, il dit ah aujourd'hui on va entraîner ça ou si quelqu'un a envie d'entraîner quelque chose en particulier, il peut le demander et puis on va faire un entraînement spécifique. Inauguré en juin 2012, l'îlot de Sable s'est agrandi depuis. L'idée ça a été de faire un terrain pour commencer et puis petit à petit ça s'est transformé avec des aides aussi de la commune en trois terrains et puis de plus en plus nous on a rejoint l'association cette année et on essaie de faire que ça soit vivant, qu'il y ait régulièrement des gens qui viennent, il y a des entraînements gratuits donc on essaie vraiment de fidéliser des gens et de donner de la vie aussi au quartier. Une aventure qui n'aurait pas eu lieu sans l'aide entre autres du contrat de quartier de Châtelaine-Balexer qui a subventionné la structure jusqu'à cette année. Il y avait ces terrains qui étaient un peu en friche avec des villas qui n'étaient plus occupés depuis longtemps et avec un immeuble qui doit se construire dans quelques années et donc pendant ce temps intermédiaire où rien ne se passe et bien on a donné un coup de main pour défricher justement le terrain et puis les habitants avec le contrat de quartier, avec l'association qui s'occupe du volet ils se sont procurés du sable, ils ont construit des toilettes sèches, ils ont fait tout un espace sympathique pour pouvoir donner à l'ensemble du quartier un endroit pour pouvoir s'amuser. Le beach volley, un sport qui attire tous les publics. Le but c'est qu'il y ait vraiment des gens du quartier et puis aussi des gens qui... On a des gens de France voisine qui viennent jouer parce qu'ils trouvent le lieu sympa. On a des jeunes qui viennent, là c'est les vacances donc il y en a plein qui sont partis. Il y a aussi tous les gens qui font du volet en salle qui viennent l'été jouer et puis dans ces gens qui font du volet en salle, il y a pas mal de gens expatriés qui travaillent dans les organisations internationales mais on a eu pas mal de gens qui passaient à vélo et puis ils regardent un peu, on leur dit « Ah vous pouvez venir jouer, c'est libre pour tout le monde ». D'ailleurs il y a deux ballons qui sont tout le temps à disposition du public. Le terrain a donc un caractère éphémère, un immeuble doit être construit sur l'actuel plan de sable. Cependant, Vernier met en place une solution pour pérenniser la pratique de ce sport. On a un projet dans le cadre de la construction d'une salle Omnisport que nous souhaitons voir arriver avant 2020. Nous avons validé au niveau du conseil administratif le fait de créer un centre indoor de beach volley à Vernier qui sera une première pour toute la Suisse romande et qui permettra de donner à la ville de Vernier une résonance dans ce sport qui est un sport olympique où les Suisses souvent arrivent à des places assez élevées et bien de pouvoir lui donner une résonance particulière à Vernier. Sous-titrage Société Radio-Canada